Calice volé, tronc fracassé, vitraux brisés. L'église de Sainte-Barbe vient de vivre un véritable enfer. En l'espace de quelques mois, c'est déjà le quatrième acte de vandalisme commis place de la Duchesse. Pour le curé de la paroisse, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si on n'arrête pas les auteurs, ils ne vont pas s'arrêter là. Ce n'est pas un hasard. C'est la quatrième fois et cette quatrième fois a été vraiment une tragédie, un désastre pour la communauté. C'est vraiment un acte rapuleux et ignoble. De l'acharnement pur et simple à 100 lieux du travail d'un professionnel du genre. Et à l'origine de cette vague de violence, l'ouverture d'un parc récréatif situé juste derrière l'édifice religieux. C'est à partir de l'ouverture du parc que tous ces désastres ont commencé. Et semble-t-il, c'est les mêmes personnes bien sûr qui se sont acharnées. Ce sont des vandales et des personnes ignobles qui ont des sentiments anti-chrétiens, semble-t-il. Pour mettre un terme à cette violence gratuite, les représentants de l'église de Sainte-Barbe ont envoyé un courrier aux autorités communales. Je suis toute disposée évidemment à recevoir le curé parce que si actes de vandalisme, il y a, et si on considère que ce sont des actes malveillants à l'égard d'un lieu de culte, évidemment il y a lieu à réagir très rapidement. En attendant une réunion entre les deux parties, la bourgmestre de Molenbeek appelle au calme.